Aujourd'hui on va parler de SN10, le prototype de Starship, on va voir pourquoi il est explosé, pourquoi il s'est fail, on va voir pourquoi est-ce une réussite, mais aussi à la fois un échec, et on parlera de la suite du programme pour SpaceX, ainsi que ses prototypes de Starship. Salut bien à toi, je suis Mathieu Mars, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale autour du prototype qui a décollé cette nuit, il appartient bien sûr à SpaceX, et il a décollé depuis Boca Chica. Que s'est-il passé cette nuit ? Comme vous le savez, il y a eu une première tentative, cette tentative a été abandonnée pour une raison, lors de la procédure d'allumage, les capteurs ont détecté que la poussée était beaucoup trop forte, et en fait cette poussée a atteint un seuil où le système décide ainsi d'abandonner la procédure. Quelques heures plus tard, on a eu une tentative numéro 2 qui a été absolument magnifique. On a eu des caméras, des images qui nous ont fait rappeler certains concepts 3D, une ascension a été maîtrisée, arrivant jusqu'aux 10 km d'altitude, et on n'oublie pas bien sûr l'extinction des Raptors qui a été encore une fois maîtrisée. Néanmoins, cette fois-ci sur SN10, le belly flop, c'est-à-dire le mouvement pour venir sur le ventre et être à l'horizontale, a été largement maîtrisé comparé à SN9. C'était vraiment moins le bordel et ça a été absolument maîtrisé de ce qu'on a pu le voir, des flaps qui étaient beaucoup plus certains, des RCS qui ont plus fait le travail, la stabilisation a été quasiment parfaite lors de ce vol. Ensuite, nous avons eu le flip, on est approché de la séquence d'atterrissage, où là nous avons eu une séquence plus particulière. Elon Musk nous avait parlé d'une séquence de 3, 2 et 1 Raptor. Pardon, j'ai fait le mauvais doigt. A quelques mètres au-dessus de la dalle en béton qui a servi de zone d'atterrissage, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'événement assez important. On atteint une vélocité qui permet le déploiement des pieds, mais attention, les pieds sont déployés, mais seulement un pied est verrouillé. Ainsi, le prototype se pose, rebondit un petit peu, et puis sans mètres bancales, il manque de stabilité. Effectivement, il est sur seulement un pied. D'ailleurs, quelques flammes ont commencé à surgir, mais les lances incendies mécanisées et contrôlées à distance ont commencé à éteindre tout cela. Par ailleurs, quelques minutes après l'atterrissage, on a eu le droit à une belle explosion du prototype, suite à une fuite entre le réservoir d'oxygène liquide et le réservoir de méthane sur la partie basse. On voit plus précisément une fuite là. Ainsi, le méthane a pu descendre, et suite à la chaleur, crée cette explosion. Alors pourquoi avoir une fuite ? On a vu que l'atterrissage a été un petit peu trop violent, suite au manque des autres pieds. L'atterrissage violent sur un pied a endommagé la structure, ce qui a formé une fuite, et puis boum, explosion. Mais alors, est-ce une réussite ou un échec ? Eh bien, tout a été réussi avant vraiment l'atterrissage. Alors le seul moment où ça a merdé, c'est vraiment l'espace, du moins l'instant où les pieds d'atterrissage devaient être verrouillés. Ils n'ont pas été verrouillés, et ça a finalement gâché un petit peu l'atterrissage. Si les pieds d'atterrissage étaient verrouillés à 100%, on aurait dû avoir normalement un succès à 100%. Par contre, on sait très bien que les pieds d'atterrissage actuellement vont rester quelques temps et ensuite vont partir. Déjà, on sait que les pieds d'atterrissage pour SN15, SN16, SN17 et Tutiquenti vont être un petit peu plus larges. Par contre, on attend encore le système d'autonivellement pour des lancements vers Mars ou d'autres planètes par exemple. Mais alors, quelle est la suite ? On sait que SN11 va arriver pour faire les mêmes essais. On a SN15, SN16, SN17 et Tutiquenti qui, eux, ont des changements majeurs. Et on sait que SN12, SN13 et SN14 sont annulés car ils ont seulement des changements mineurs. Mais attention, il ne faut pas oublier SN7.2 qui, lui, va être testé jusqu'à éclatement lors d'un test cryogénique. Pour rappel, c'est un réservoir de 3 mm d'épaisseur en alliage 304L. Pour rappel, SpaceX vise un premier vol orbital, c'est-à-dire avoir un lancement avec Starship plus Super Heavy d'ici la fin 2021. Et ainsi, on devrait avoir BN1, donc le booster number one, le prototype de Super Heavy, commencer des tests d'ici quelques mois quand la plateforme du pad orbital sera fixée et pourra accueillir un prototype de ce type. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un j'aime ou encore à me suivre sur les réseaux sociaux, mais également de t'abonner à la chaîne, ça permet de me soutenir. Moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Maths sur Mars. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada